Générique ... Bonjour à tous. Porte-parole du NPA, candidat à l'élection présidentielle à deux reprises, Philippe Poutou, ouvrier à l'usine Ford de Blanquefort, d'où il a annoncé il y a un mois son licenciement, est actuellement en campagne pour les municipales à Bordeaux. Une campagne qui le place actuellement devant la liste La République en marche à 12%. Où va le mouvement social actuel ? Quelles sont les chances de faire encore plier un pouvoir radicalisé ? Comment se remettre en ordre de bataille pour une véritable alternative populaire en 2022 ? Autant de questions que nous aborderons avec lui aujourd'hui. Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui à QG, c'est un plaisir. Alors ce 49.3 qui vient de tomber en plein week-end, comment vous l'interprétez ? Ce n'est pas une surprise tellement le gouvernement avait préparé le terrain à ça. On voyait bien que ça allait finir par cette solution-là. Après ça reste quand même un choc parce que c'est quand même une méthode très brutale. Et ce qui est d'autant plus dingue, c'est que ça se passe en plein week-end où ça ne discutait que de l'épidémie, ou en tout cas du début d'épidémie du coronavirus. Et qu'ils avaient des réunions exprès pour ça, puis qu'ils en ont profité visiblement pour mettre au point leur stratégie. Donc en plus, il y a un côté grossier, un côté très insultant. Et donc voilà. Bon, alors après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a eu des réactions, peut-être pas à la hauteur de ce qu'on espérait, dès le samedi soir. Mais enfin, il y a eu des réactions dans toutes les villes, y compris devant l'Assemblée nationale. Et puis là, entre le lundi et le mardi, on sait qu'il va y avoir aussi des manifestations. Mais là, il faudrait trouver les moyens de réagir hyper fortement pour pouvoir faire trembler ce gouvernement-là. Parce qu'en fait, le 49-3, il ne change pas la donne dans la mesure où ils étaient partis pour faire passer leur loi, enfin leur projet de loi. Mais après, le problème reste posé pour nous. Est-ce qu'on aura la force d'empêcher le gouvernement de mettre cette loi-là, puis tout simplement de faire canner le gouvernement pour de bon ? Donc là, le problème nous est posé de cette manière-là. Et les semaines qui viennent seront très importantes pour nous. Pourquoi cette urgence, selon vous, au risque de susciter une véritable explosion populaire ? Oui, alors soit ils ne se rendent pas compte de la situation, soit ils pensent qu'ils vont maîtriser la situation réellement et qu'en nous tapant dessus, en écrasant et en empêchant la contestation, ils vont finir par réussir à tout stopper. Donc ça, c'est possible qu'ils pensent comme ça. Au risque, effectivement, parce qu'en plus, on est en pleine campagne municipale. Donc ils sont en train de flinguer leurs propres candidats dans pas mal de villes. Enfin, on peut imaginer qu'il y en a qui ne vont pas s'en remettre. Déjà, ils étaient en bonne difficulté, donc y compris à Bordeaux, par exemple, ou à Lyon. On voit que les candidats de la République en marche sont en difficulté. On ne sait pas trop le calcul. Alors après, peut-être qu'il n'y a pas de calcul, et peut-être que c'est tout simplement une logique de pouvoir, une logique de bras de fer, et puis qu'il n'est pas question de plier, ni même de trembler, ni même d'hésiter. Donc peut-être qu'ils en sont là, tout simplement. Il faut écraser, il faut avancer, et quels qu'en soient les résultats. Donc on peut penser que Macron, il est bien au-delà de ça. Et en tout cas, c'est vrai que ça peut faire discuter, cette stratégie-là. Mais en même temps, on ne doit peut-être pas trop se poser de questions sur ce qu'ils font ou comment ils le font. On a plus à discuter, certainement, de nous, de ce qu'on peut faire, de comment on peut le faire, en sachant bien qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas la force suffisante pour empêcher l'attaque gouvernementale. Alors l'intersyndicale a annoncé une grande date de mobilisation tardive, puisque ça enjambe les municipales, ce sera seulement le 31 mars. Pour beaucoup de gens, c'est une véritable déception, d'autant qu'il y a une autre grosse date annoncée, le 14 mars, commune aux Gilets jaunes, aux écolos, à des bases syndicales. Comment est-ce que vous expliquez, à titre personnel, l'attitude des centrales syndicales de la CGT, notamment ? On peut toujours se l'expliquer, parce qu'on est quand même habitué aussi à ces stratégies hésitantes ou en manque d'initiatives, peu combatives de la part des directions syndicales, parce qu'on l'a vu avec la loi travail, et puis on peut remonter, finalement, toutes ces 20, 30 dernières années, le nombre de combats qui n'ont pas été menés réellement par les directions syndicales, alors qu'il y avait des fois des possibilités, des manifs énormes. Enfin, on se rappelle de la bataille des retraites, contre la réforme de Sarkozy, en 2010. Là, il y avait déjà vachement de monde dans la rue, et puis on avait été très déçus, très mécontents de la stratégie syndicale, et puis du coup, ça s'était fini par une défaite, sans aucune analyse de stratégie à ce moment-là. Et là, on a l'impression que c'est toujours la même chose qui recommence. Donc là... Vous pouvez l'expliquer. Là, on peut... C'est soit... Enfin, après, il y a plusieurs explications, mais l'explication de fond, c'est qu'on a des directions syndicales qui sont certainement tellement engluées dans le dialogue social, tellement intégrées au système, incapables, même s'ils en avaient un petit peu la volonté, ou même s'ils en ont conscience, parce que je pense que des Martinez et compagnie, ils voient bien qu'il y a une colère en bas, ils voient bien qu'ils sont même, eux, discrédités, ou en tout cas très contestés par des bases militantes. Et alors que, même si on voit un Martinez, ou même des fois du côté de FO, un discours qui se radicalise par moment, mais globalement, oui, on les sent incapables de franchir la ligne et de se ranger complètement du côté de la bataille sociale. Donc là, on voit qu'ils sont complètement tenus, neutralisés. C'est terrible, parce que nous, on peut constater ça, encore une fois, et on peut leur critiquer, leur reprocher ça, mais la solution, elle reste de notre côté quand même. C'est quand c'est que nous, on aura la capacité, justement, de ne pas juste pas être satisfaits de leur politique, mais nous, d'être en capacité de pouvoir, justement, mener la politique qu'il faudrait mener. Là, on le voit, par exemple, s'il n'y a pas les dates... Quand vous dites « nous », ce « nous », c'est que je suis en train de... Oui, le « nous », c'est vrai que c'est vague, mais en même temps, on imagine bien que c'est les équipes militantes les plus combatives.